Chers adhérents, chères adhérentes, chers partenaires, chers mécènes, à l'approche de cette nouvelle année, permettez-moi de vous présenter en mon nom et celui des équipes d'IUSF, ses permanents et ses nombreux bénévoles, mes meilleurs voeux de santé et de prospérité. L'année 2021 pour IUSF aura été riche d'événements, avec l'activité PMIS, qui malgré la pandémie et les restrictions connues, a été déployée avec la mise en œuvre de moyens de visioconférence. L'enquête annuelle, qui fait toujours plus référence, a elle connu un nombre record de répondants. Les JNI, avec le succès de la manifestation nationale du 4 mars, menée dans le cadre du World Engineering Day, en distanciel, avec plus de 1700 connexions et un plateau d'intervenants riches et passionnants. 2022 qui s'annonce nous verra non seulement continuer, mais accélérer, avec des efforts renouvelés, visant à toujours mieux positionner les ingénieurs et scientifiques de France, à accroître leur reconnaissance et leur visibilité, à motiver toujours plus de nos jeunes, qu'ils soient garçons ou filles, pour nos métiers. Toute chose pour laquelle le Livre Blanc, paru le 22 novembre dernier, sera un pilier face à son succès retentissant et sur lequel nous allons capitaliser. Avec les JNI 2022, et en particulier l'événement national du 4 mars, qui sera lui centré sur la chaîne de valeur de l'hydrogène, chaîne sur laquelle, vous le savez, la France investit lourdement pour prendre une place de leader à l'horizon 2030. Aussi, j'en profite ici pour remercier les très nombreux donateurs qui se sont mobilisés en 2021. Leurs dons contribuent à nous permettre d'avancer plus loin, plus fort, et c'est pourquoi je formule le vœu qu'en 2022, nous explosions encore le compteur. Sachez que ces fonds sont utilisés pour le seul déploiement de nos actions et la promotion des produits et services, eux-mêmes générateurs de ressources, que je souhaite bien sûr voir accroître de façon significative. A cet effet, un effort de recrutement de plus de bénévoles sera entrepris. Rayonnement, services aux adhérents, fidélisation, amélioration de nos systèmes d'information, accroissement de nos revenus, structuration des permanents, seront les principaux marqueurs qui vont nous guider en 2022. Une fois encore, meilleurs vœux pour vous et vos proches, et nous restons mobilisés à votre écoute et à votre service. Une bonne et heureuse année à tous.